Quel est le rôle de la mort dans vos livres ? Par exemple dans un balcon en forêt ou encore dans le Roi Coffetua ? Souvent, on a dit ou écrit que la mort était un thème obsédant qui revenait dans tous ses livres. Là c'est une chose avec laquelle je ne me sens pas d'accord, je ne dis pas que c'est faux, parce que quand on écrit un livre, on n'est pas conscient exactement de ce qui est mis. Bien entendu, il y a des choses qui apparaissent, comme ça qu'on n'y a pas mises volontairement et qui apparaissent d'une façon très claire. Je me souviens, par exemple, c'est un exemple que je peux citer, quand j'ai Le rivage des cirtes, j'ai écrit à une douzaine de chapitres. Un étudiant a fait un travail sur ce livre et a remarqué, ce qui n'était jamais venu à l'esprit, que tous ces chapitres commencent en plein jour et finissent la nuit. Ce qui est quand même assez singulier, ce n'est pas un hasard, c'est une chose qui était totalement inconsciente chez moi. Mais probablement, ça signifie quelque chose, cette convergence. Alors, si on me dit que la mort joue un très grand rôle dans ces livres, je ne peux pas aller contre, mais je dois dire que pour moi, ce n'est pas un sujet de réflexion obsédant. Les personnages, d'ailleurs, oui, bien entendu. La mort, vous savez, c'est quelquefois, il faut bien dire, une commodité pour un romancier, enfin, une commodité, même une facilité. Je ne l'utilise pas comme ça, mais en général, d'ailleurs, je n'aime pas terminer... Je n'aime pas, ce n'est pas la question, mais je trouve des plaisantes, ça ne correspond pas du tout à la direction de mon travail, que le livre se termine par un événement aussi décisif. La plupart se termine plutôt par un point d'interrogation. Par exemple, dans le balcon en forêt, dont nous parlions tout à l'heure, le personnage est blessé, il se traite dans une maison, il s'endort, on ne sait pas s'il mourra ou s'il se réveillera. Enfin, la question, pour moi, ne se pose pas beaucoup, parce que le livre est fini, il y a une période de sa vie qui, de toute façon, s'est achevée avec cette chose, et après, demain sera un autre jour, si ça doit se produire. Et par conséquent, il y a une espèce d'achèvement, de toute façon. La question de la mort ne se pose pas, je veux dire, pour moi, elle n'est pas du tout une chose obsédante, non. Et la place qu'on lui accorde dans ses livres, je ne sais pas si on a raison de lui accorder, mais elle ne correspond pas chez moi à quelque chose qui soit ressenti, très fortement. C'est assez curieux, mais enfin, j'ai toujours l'impression qu'ici, il y a un malentendu, ou alors qu'il y a dans ses livres une coloration, ou une obsession qui n'est pas dans mon esprit, enfin, qui n'est pas consciente quand je les écris. Vous voyez ce que je peux dire à ce sujet, vous voyez ? Ce n'est pas un thème, comme ça, je veux dire, ce n'est pas un de ces thèmes moteurs, comme ça, qui déclenche chez moi, vraiment, l'envie d'écrire un livre. Pas du tout, non. Ce n'est pas un élément, même, qui en soi, soit tellement dramatique. J'aurais plutôt tendance, je ne sais rien, sur ce qu'est la mort, personne ne le sait, mais j'aurais plutôt tendance à décharger, comme ça, de son caractère tellement tragique, obsédant. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est une fin, comme ça, une cessation, ce qui n'est pas en soi tellement tragique. Et le rôle de l'érotisme, par exemple, quand même, votre phrase, votre écriture, est extraordinairement chargée, enfin, de... Elle est probablement sensuelle, mais oui, je suis extrêmement sensible au concret, il n'y a aucun doute, ça, naturellement, ça, je ne le dis pas. Érotique, je ne sais pas. Enfin, consciemment, aucun de ses livres n'est axé sur l'érotisme. Sinon, probablement, dans Le Roi Coffétois, cette espèce de rituel amoureux, comme ça, mais qui est plutôt une cérémonie, plutôt réellement, qu'un accomplissement érotique. Mais les livres ne sont pas axés là-dessus. Mais ce qui est une sensualité présente, je veux bien le croire, c'est bien entendu, oui. Ce n'est pas un thème, non plus, pour moi, qui est traité délibérément, ou introduit délibérément. Aucun des livres n'a été axé, en tout cas, là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501